A l'abbé, ils sont 6560 candidats inscrits, dont 3514 filles pour la préfecture. Ces candidats sont répartis en 37 centres, dont 7 pour l'enseignement franco-arabe. La directrice préfectorale de l'éducation rassure que toutes les dispositions sont prises par son service pour le bon déroulement de cet examen dans la préfecture. Bien, par rapport à l'état des lieux, comme vous l'avez constaté vous-même, tout se déroule bien. Vous avez vu les centres au niveau des différents centres. Il y a le respect d'abord du nombre de surveillants par salle, la présence de la santé, la présence de la sécurité. Et les élèves étaient là en tenue comme il est demandé et tous les surveillants étaient présents. Les deux centres que nous avons visités, vous-même, vous l'avez constaté avec moi. Il y a effectivement des dispositions, des bonnes dispositions qui sont prises, en ce sens que depuis l'atelier de MAMON, nous sommes venus, nous avons procédé d'abord à cette démonification de l'atelier au niveau du cadre de la DPE. Ensuite, avec les chefs d'établissement, les DSE, l'APAE, le syndicat, nous avons fait cette réunion. Le sixième de rédaction, première épreuve du jour, a été lancé à l'école primaire de Dombie, dans la commune urbaine de la baie, par le chef de cabinet du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Elaz Alassane Diakité, qui était entouré pour la circonstance du préfet de la localité, Elaz Safioulaïba, et du chef de cabinet du gouverneurat de la baie, Elaz Mamadoussou. Quiconque prit, c'est l'élimination directe et une poursuite. Donc, soyez tranquille et serein. Celui qui n'a pas cinq de moins sur dix, tu passes par classe supérieure. Voilà. A bon entendeur. A bon entendeur. Bonne chance à tout le monde. Le sujet de géographie, seconde épreuve du jour, a été lancé dans la sous-préfecture de Popodra, par la délégation venue de Conakry, entourée des autorités locales et des encadrères de l'éducation en poste à l'abbé. Je vois que la campagne pour la scolarisation de la jeune fille est bien respectée à Popodra. Dans une salle où il n'y a aucun garçon, tous les candidats, ou du moins toutes les candidates, sont des filles. Aucun incident majeur n'a été signalé dans la préfecture de l'abbé au cours de cette première journée de l'examen d'entrée en septième année, session 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada